Aujourd'hui, en Afrique sahélienne, à cause du changement climatique et de la déforestation, il n'y a plus assez de bois pour les charpentes des maisons. Les toits traditionnels sont souvent remplacés par la tôle, qui est chère et inadaptée aux conditions climatiques. La technique voûte-nubienne permet la construction de bâtiments sans coffrage, utilisant la terre comme principal matériau. Ces bâtiments sont ainsi adaptés aux besoins des populations en milieu rural et en ville. Je suis là dans la voûte, ça vaut 10 ans. La maison là, c'est une bonne maison. Si tu as conçu cette maison, tu n'as plus besoin de bois, tu n'as plus besoin de tôle, ni rien. Quand il pleut, ce n'est pas comme le tôle. Quand il pleut, même si tu dormes, si c'était trop tard, même si tu dormes, tu vas sortir les matins et tu vois l'eau qui coule dans la cour, tu ne sais même pas qu'il y avait la pluie même la nuit. Tout c'est en banco. Il n'y a pas de fer, il n'y a pas de tôle, il n'y a pas de ciment. Tout ça ? C'est naturel. Oui. Auparavant, on avait les aigles et puis le vent évolu, il a tout enlevé en une journée. On est resté nu, on n'avait plus d'abri où habiter. Et avec la voûte, c'est plus économique, c'est plus... Garantie. Garantie. Si il y avait un incendie ici, la terre-là ne va pas brûler. Donc, vraiment c'est bon. Si tu fais la comparaison entre le ciment et le voutenibien, c'est moins cher que le ciment. Si on pouvait tout faire, tout le village sera en vous. En tout cas, tous les visiteurs qui viennent ici, vraiment, ils veulent construire. Ils veulent construire. C'est lui qui vient ici le jour. Pendant la chaleur, il ne veut pas quitter la chambre. Il veut rester parce que c'est froid. Oui. On croit qu'on a des climatiseurs dans la chambre. C'est plus frais. Il n'y a pas lieu de comparer les bâtiments en vous tenu bien, avec les bâtiments en tôle, en matière de prix. La comparaison, c'est par rapport à la qualité. Mais moi, je vois qu'avec les conditions en vous tenu bien, on peut gagner quelque chose. On ne va plus couper les bois. Et ça, c'est... Les paysans peuvent le faire. Les paysans savent déjà de la terre. Tu vois, dans toute cette zone-là, il n'y a que des éducations en banco. Donc, on connaît déjà la terre. Là, je pense que nous, on doit vraiment aider à combattre le réchauffement climatique. Il y a beaucoup de moyens pour le faire. Chacun dans son coin ou sa compréhension. Chacun à sa manière. On doit contribuer. Nous, Africains, vraiment, on doit contribuer. Et pour moi, il y a vraiment... Je propose à vous tenir bien, quoi. Pour notre contribution, Africains. AVN développe des solutions architecturales et techniques spécifiques, telles que des bâtiments à étage sans usage du béton et des enduits de protection des murs et des toitures ne nécessitant pas d'entretien. Ces aménagements sont particulièrement adaptés au contexte urbain. On est fait R plus 1. Et tout est fait en terre. On n'a aucune utilisation de béton ni de fer. Et la maison tient impeccable. Une maison de ce type est nettement moins chère qu'une maison traditionnelle. Fer, béton, ciment et par-plein. La terre, c'est une matière stable qui ne bouge pas. Là, c'est parti jusqu'à mes arrières-petits-enfants. On utilise des choses sur place sans avoir besoin de beaucoup de transport ou d'utiliser beaucoup d'énergie pour faire venir tout ce dont on a besoin. Et pour moi, ça, c'est un avantage. Ce sont les conditions de vie et d'habitat qui contribuent le plus à la santé et au bien-être des populations. Je pense que la voûte nubienne est moins efficace, adaptée pour non seulement améliorer l'accessibilité en matière de logement, mais surtout améliorer le cadre de vie en milieu rural et en milieu urbain. Chaque année, des centaines de personnes font construire leur maison en voûte nubienne, en milieu rural ou en ville, profitant d'une maison solide, confortable et économique. Les artisans maçons voûte nubienne indépendants peuvent former les apprentis locaux à cette technique, permettant de créer de l'emploi local et de diminuer le coût du bâtiment pour le client. Contactez dès maintenant le bureau AVN le plus proche pour discuter de vos projets.